C'est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de conférence. Alors moi je vais vous parler aujourd'hui de micro front-end, ou comment couper ou briser votre front en mille morceaux. Je m'appelle Karl De Vogt, je suis consultant, formateur et freelance au Luxembourg, au Luxembourg maintenant depuis une petite dizaine d'années, et bien évidemment passionné de front-end. Et je vais commencer ce talk en vous parlant des raisons qui devraient vous amener à songer à l'approche micro front-end. Et puis dans un second temps, on essaiera de définir, ou tout du moins de caractériser ce qu'on entend par micro front-end, et de parler des bienfaits. Et puis on parlera plus largement des techniques actuelles qui permettent de déterminer et de définir une architecture micro front-end. Et je terminerai par quelques pistes pour pouvoir intégrer ce genre d'approche dans vos projets existants dès aujourd'hui. Alors d'où ça vient cette notion de micro front-end ? Pour ça, je vais vous parler de ma petite histoire que j'ai avec le développement front. Et comme dans toute histoire, il y a un avant. Et il faut dire que les applications web, maintenant, il y a quelques années, pouvaient être qualifiées de monolithiques. Elles ne formaient qu'un grand tout, les équipes, le business, le code, et puis surtout le front et le bac formaient un couple. Et comme je ne suis pas un briseur de ménage, à cette époque-là, je ne m'intéressais pas particulièrement au front. Et puis il faut dire que le front n'était pas forcément très attractif. Mais un beau jour, le couple s'est séparé. Le front a voulu s'émanciper, il avait repris son nom de jeune fille, un madame client. Il s'était fait un tas d'amis dans la communauté JavaScript, des librairies par-ci, des frameworks par-là. Et la séparation était tellement nette qu'il n'était pas rare de voir dans des projets des équipes dédiées uniquement au développement front et des équipes dédiées uniquement au développement bac. De cette séparation, à peu près au même moment, le bac s'est aussi remis en question. Il commençait à être de plus en plus sollicité et surtout il ne tenait pas la cadence. Avec le poids des années, il s'était plutôt enveloppé. Alors il a repris soin de lui, il a refait du sport, il s'est affiné et tout doucement s'est organisé en plus petit bac, tenu par des équipes autonomes. En un mot, l'approche microservice était adoptée. Et de son côté, le front a bien évolué et c'est là que je l'ai rencontré. Elle s'appelait AngularJS. On a tout de suite accroché, elle faisait partie de cette famille des single page applications. J'imagine que ça vous dit quelque chose. Elle me promettait de faire du front, que du front avec une architecture front et plein d'outils plutôt sympas. On a commencé à développer des petites applications, plutôt modestes au début. Mais les gens aimaient tellement ça qu'on en demandait de plus en plus, avec de plus en plus de fonctionnalités. Et au fil du temps, on commençait à avoir des applications qui devenaient quasi ingérables. Alors ce n'était pas particulièrement de sa faute. Il y avait des librairies avant et puis il y en a eu après. Il ne se passe pas un mois dans le monde du front sans qu'une nouvelle librairie apparaisse et qu'il nettoie plus blanc que blanc. Mais pour autant, en tout cas au début, je regardais ça un peu loin et je me disais que... Enfin, je trouvais toujours une bonne excuse pour dire que mon framework à moi était le meilleur. Jusqu'au jour où Angular m'annonçait que c'était terminé. Enfin, pas que c'était terminé mais qu'il fallait changer, qu'il fallait vraiment changer. Et là, bien évidemment, j'ai eu le cœur brisé. Mais elle me dit, tu sais, c'est normal, dans la vie il faut changer, il faut évoluer et toi aussi tu peux évoluer. Et je lui ai dit, mais on va faire quoi de toutes ces applications qu'on a écrites ensemble, de ces milliers de lignes de souvenirs qu'on a vécues ? Et là, elle me regarde en souriant et elle me dit, t'inquiète pas, j'y ai bien réfléchi, voilà ce que je te propose, un document de migration. Ah. Et c'est là que je me suis senti abandonné et que finalement j'étais devenu prisonnier de ma relation avec AngularJS et que quelque part, j'avais pas de solution viable pour pouvoir migrer ou changer vers des techniques un peu plus performantes que AngularJS. Et en fait, cette petite histoire, peut-être que vous l'avez vécue, en tout cas une multitude d'entreprises l'ont vécue récemment et en subissent quelque part les conséquences en n'ayant pas forcément la capacité de pouvoir suivre l'évolution des technos front et d'avoir des outils un peu plus performants et pour autant, elles continuent à travailler sur leur application qui demande de plus en plus de fonctionnalités. Et ça, mis bout à bout, en fait, ça nous amène à une simple petite question qui est, à l'instar du bac, est-ce que le front-end n'est pas en train de devenir le nouveau monolithe ? L'expérience et cette petite histoire le montrent. Et l'approche micro-front-end essaie de répondre exactement à ça et à d'autres aspects. Alors, on n'a pas cherché très loin pour s'inspirer. Finalement, les symptômes du front qu'on est en train de connaître, le bac les a connus et il y a répondu en partie par une approche par micro-services. Et quelles sont les bonnes propriétés des micro-services ? C'est le fait que le fait de découper va vous permettre de vous organiser en équipe autonome. Ces équipes pourront développer de manière autonome, déployer de manière autonome. La maintenance va être un peu plus facile parce que le scope sera un peu plus limité. Il y a évidemment la mise à l'échelle pour le bac. Et puis surtout, le fait de découper son bac, c'était aussi une bonne manière de se réapproprier son métier et d'en comprendre sa dynamique et d'avoir une organisation qui soit un peu plus optimisée. Et un autre point hyper important, c'est que par là, j'avais une solution pour faire cohabiter des choix techniques passés avec des choix techniques présents. Donc faire cohabiter par exemple du Java Legacy avec des choses un peu plus récentes comme du Spring Boot ou du Go. Et c'est exactement ce que s'est dit en fait à l'entreprise Starwork Technology Radar quand elle avait publié pour la première fois le terme micro-frontend. Et voilà un peu l'idée directrice. Elle s'est dit, finalement, une application web, ça reste un ensemble de morceaux, un ensemble de pages avec des fonctionnalités. Et la plupart du temps, ces fonctionnalités, finalement, elles pourraient vivre de manière autonome même si elles sont intégrées dans une application. Et qu'elles pourraient être tenues par des équipes autonomes qui les réalisent de bout en bout. Front, bac et base de données. Alors, pour ce talk, moi, je vais être un tout petit peu plus mesuré. On va simplement se dire que l'approche micro-frontend, c'est essayer d'être pragmatique, d'avoir une approche pragmatique de découpage de votre front pour faire face aux évolutions sauvages du monde du frontend et être un peu plus flexible dans le temps avec les différentes nouveautés. Alors, à quoi on peut s'attendre exactement comme avantages ? Il y a trois sortes d'avantages. Déjà, on aimerait bien retrouver les mêmes propriétés qu'on pourrait l'avoir avec les micro-services, c'est-à-dire être un peu moins dépendant d'un choix d'une librairie ou d'un framework front, de pouvoir s'organiser en équipe autonome, d'avoir évidemment une maintenance un peu plus facile en ayant un scope limité, et puis surtout, aujourd'hui, de se dire que, tiens, si je fais un changement dans mon application front, je ne dois pas rebuilder toute mon application. Mais ça a aussi un avantage d'un point de vue organisationnel. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les entreprises, elles sont entre l'envie d'être innovantes et de, on va dire, suivre le train des nouveautés, mais à la fois le risque de l'être. Parce que ce qu'on nous présente sur les techno front, c'est un peu un choix binaire, c'est je continue avec mon choix passé, ou alors je change complètement et je refactore toute mon application. Le fait de couper en morceaux de fond, ça va aussi avec les méthodologies de développement agile qu'on utilise, qui préconisent des circuits un peu plus courts. Et évidemment, un autre symptôme qu'on voit arriver, c'est le fait d'avoir une possibilité de mettre à jour plus souvent nos librairies et nos choix technologiques, ça permet aussi à nos équipes de développement d'être un peu up-to-date au niveau de leurs compétences. Et évidemment, sur des grands projets front qui commencent à prendre de plus envergure, en ayant, je ne sais pas moi, par exemple 50 développeurs front, le fait d'avoir une possibilité de découper, ça nous évite des problèmes de communication un peu partout. Alors forcément, c'est bien fait au niveau organisationnel, on les ressent d'un point de vue individuel. Combien de fois on ne voit pas des développeurs qui travaillent sur un projet depuis 2-3 ans, en faisant de l'angular JS, et qui finalement professionnellement ne peuvent pas évoluer, et qui doivent faire ça un petit peu dans leur coin. Là, l'idée d'avoir une approche, de pouvoir prendre des décisions plus rapides sur des technos plus récentes, et faire cohabiter tout ça, va leur permettre d'évoluer aussi avec ça. Le fait d'avoir individuellement des objectifs à plus court terme, ça permet aussi de garder une motivation un peu plus intacte. Et puis il y a un phénomène aussi qui a ses propres développeurs, c'est cette envie de toujours commencer des projets frais. Pourquoi ? Parce qu'on a l'occasion, en commençant quelque chose finalement d'apprendre de nos erreurs, ou des choses qu'on n'a pas pu faire auparavant, et ça les développeurs aiment plutôt bien. Malgré tout, il y a une réalité du front qui n'est pas celle du bac, et ce qu'on a à niveau front, c'est un utilisateur, qui est face à une application, et lui, il ne s'en intéresse pas de savoir qu'on est une organisation découpée, et que c'était fait par différentes équipes. Et puis il y a cette contrainte aussi, ou cet avantage, tout dépend, du fait que le langage dominant aujourd'hui dans les navigateurs, c'est JavaScript, et qu'il y a aussi une standardisation du net qu'il faut prendre en compte. Alors, comment on met en place une architecture micro front-end ? On va nous-mêmes découper en différents points à considérer. On va d'abord s'intéresser à comment assembler nos morceaux de front pour former une application, morceaux qu'on appellera micro front-end. Alors, il y a une première approche que vous utilisez à peu près tous, qu'on utilise à peu près tous, c'est de faire cet assemblage au moment du build. C'est-à-dire que c'est à ce moment précis qu'on va décider quels sont les morceaux de notre application. Et pour ça, on va utiliser des outils classiques comme Webpack, Rollup, Grunt ou Gulp, qui vont nous former nos différents chunks de code. Alors, bien évidemment, on peut le faire quand on a un code tout entier avec nos différents morceaux, ou alors on peut aussi faire le choix de découper notre application sous forme de librairie. Et là, nos micro front-end pourraient apparaître comme une librairie, ce qui donne un peu d'autonomie au niveau du développement. Et puis, évidemment, pour essayer de faciliter un peu le build, on peut imaginer qu'il y a déjà une version de ces morceaux, de ces librairies qui sont déjà buildées pour gagner un tout petit peu de temps. Alors, les avantages, on les connaît tous, vu qu'on les applique tous, c'est que nos différents morceaux sont plutôt homogènes et vont former notre application. Avec l'approche par librairie, évidemment, on peut développer de manière indépendante, bien que ça a quand même ses limites. Par contre, pour les grosses applications, il faut bien se dire que dès que je change une ligne de code quelque part, je dois rebuilder toute mon application. Ce qui n'est pas très sympa. Le fait de travailler avec des librairies de type NPM, bien évidemment, il va falloir aussi gérer le versionning, qui n'est pas toujours très facile, parce qu'évidemment, on est dépendant des autres équipes potentiellement. Et puis aussi, quelque chose qu'on n'a peut-être pas toujours en tête, c'est que finalement, cet assemblage, on le fait a priori. C'est-à-dire qu'on décide de ce découpage au moment, avant même que l'application ait exécuté. Alors que peut-être qu'on gagnerait en flexibilité si on pouvait finalement choisir nos morceaux au moment du runtime, en fonction des conditions. C'est pour ça qu'on va déjà... Une autre possibilité, c'est justement de faire cet assemblage de micro-frontend au runtime. Et il y a une solution qui est déjà vieillissante et parfois moquée, mais qui fait exactement ce genre de choses, c'est les iframes. Et là, on peut imaginer notre application découpée en différentes micro-frontaines qui sont vrappées à travers des iframes. Et ça, du coup, ça permet d'avoir nos micro-frontaines qui sont déployées, qui ont leur propre serveur. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Forcément, on devient libre au niveau des technos. Chacun a son environnement. On peut développer et déployer de manière autonome. et y avoir des équipes autonomes. On peut mettre plusieurs iframes dans une page, sans souci, il n'y a pas de problème. Le petit bonus des iframes, c'est qu'on peut s'unboxer. Donc dans des problématiques un peu de sécurité, ça peut être plutôt intéressant. Maintenant, si on voit du point de vue des micro-frontends, du point de vue UX, UI, pour avoir quelque chose de consistant, ce n'est pas forcément évident avec les iframes. La communication entre les iframes n'est pas aisée. Il faut bien se l'avouer. Et puis, on peut avoir des problèmes de course. Et le gros point noir, même si on parle de web, on entend aussi du web mobile, c'est que les iframes ne sont pas mobile compliant. Alors, une autre approche hyper intéressante, c'est d'assembler nos micro-frontends du côté serveur et de faire du server-side rendering. Là, l'idée est assez simple, en fait, c'est qu'on va définir des templates HTML qui auront les balises standard. Et certaines balises, en fait, permettront de dire qu'on veut insérer certains micro-frontends qui sont servis éventuellement à d'autres endroits. Et c'est un service de composition qui va nous produire le HTML final et qui va le rendre côté client. Alors, c'est typiquement le genre d'approche qu'utilise Ikea. Notamment, eux, ils utilisent les edge-side includes pour faire ce genre de choses. Zalando utilise aussi ça. Ils ont écrit leur propre framework, qui s'appelle Taylor, et qui permet, qui utilise ce genre d'approche. Alors, évidemment, l'avantage, on est plutôt pas mal. C'est-à-dire que même si on peut développer et déployer de manière autonome, notre application est plutôt homogène. Et puis, le grand point, c'est quand on est dans des problématiques de SEO, c'est plutôt pratique d'avoir ce genre d'approche. Et c'est pour ça qu'on retrouve, notamment Ikea, Zalando ou d'autres, dans le monde de e-commerce, de plutôt prôner ce genre d'approche et d'avoir un assemblage côté serveur. Alors, maintenant, au niveau des performances, ça peut ne pas être évident, notamment pour le edge-side includes, parce que, si on veut rendre un HTML final, on doit attendre que toutes les parties soient présentes. Ce qui peut, et rien ne nous garantit, que tous viennent au même moment. Donc, il peut y avoir un peu de retard. Maintenant, Taylor, c'est pour ça que je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est plutôt intéressant, parce qu'ils ont une solution streamée, c'est-à-dire qu'ils vont rendre partiellement le HTML, et pour les fragments qui ne seraient pas encore présents, ce seraient donnés par la suite. Alors, il y a un petit point. Bon, globalement, bien évidemment, on peut faire la DOM API côté serveur. Il n'y a pas trop de soucis. Par contre, j'en parlerai un peu plus tard, tout ce qui est web component, et notamment la gestion de Shadow DOM n'est pas très bien gérée côté serveur. Et dernier point, un peu plus noir, c'est que finalement, si on compose de cette manière-là et que nos micro-frontends sont servis à différents endroits, on n'est pas à l'abri qu'il y a une forme de duplication de code et que si deux micro-frontends utilisent la même librairie ou le même genre de code, bon, ça peut être un problème, ça peut être le prix à payer. Ensuite, il y a finalement un assemblage au runtime des micro-frontends qu'on connaît et qu'on utilise déjà un peu, c'est le fait d'utiliser des balises script, javascript, pour insérer nos morceaux de front. Donc là, dans cet exemple, on peut imaginer une application qui a un main et qui intègre deux micro-frontends qui se trouvent potentiellement à d'autres endroits. Alors évidemment, on peut faire ça, c'est un peu l'approche par CDN au final. Par contre, dans une application d'entreprise, généralement, on n'a pas trop envie forcément que d'avoir toutes ces URL un peu visibles et elles ne sont peut-être même pas accessibles. Et puis surtout, si chaque micro-frontend attaque par exemple une API, il y a quand même un manque d'homogénéité. Donc on va plutôt privilégier une approche où on va proxifier les choses pour que du côté client, tout ressemble à quelque chose un peu local. Et on va demander aux équipes qui détiennent les micro-frontends de s'identifier en préfixant les URL un peu comme une identité. Finalement, c'est un peu le rôle des URI, c'est de pouvoir identifier. Donc en mettant simplement un préfixe, on va pouvoir dispatcher plus facilement les potentielles requêtes qui pourraient y avoir. Alors, une dernière manière d'assembler au runtime des micro-frontend et qui me semble qui est déjà un peu le présent et qui sera sans doute le futur, c'est l'emploi des modules JavaScript. Alors, qu'est-ce qu'un module JavaScript ? C'est simplement une manière de regrouper logiquement du code JavaScript avec une mécanique qui permet d'importer des fonctionnalités d'autres modules ou d'exporter ce qu'on a envie aux autres modules. C'est quelque chose qui était déjà fait côté Node.js d'une certaine manière. Maintenant, la grande différence, c'est que ça, c'est supporté côté navigateur. Et notamment, les dernières versions, voire avant-dernières versions des différents navigateurs majeurs, supportent ce genre de choses. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça peut bien nous aider dans notre histoire ? En fait, c'est qu'aujourd'hui, on utilise des outils comme Webpack pour gérer ce genre de syntaxe. Aujourd'hui, si vous lancez dans Chrome, vous pouvez très bien imaginer avoir une application qui a comme point d'entrée le main MGS. C'est pour l'extension pour dire que c'est un module. Et dedans, on aura besoin potentiellement d'importer le premier micro-frontend. Si vous faites ça, le navigateur, il est capable de comprendre qu'en fait, en exécutant ce code-là, il sait qu'il doit aller télécharger le micro-frontend. Ce qui, en fait, est plutôt prometteur parce qu'aujourd'hui, on a besoin de faire des bundles avec Webpack pour ce genre de choses. Alors que là, nativement, le navigateur sera capable de comprendre qu'il a besoin de ces morceaux. Alors, par défaut, il le fait en déféré et de manière séquentielle. Mais ça ouvre pas mal de perspective parce que le fait de pouvoir supporter cette syntaxe nativement par les navigateurs, les problématiques de lazy-loading qu'on connaît tous vu que nos applications grossissent tellement, ça se fera comme on en a envie et pas simplement parce que le framework nous a dit de le faire au moment de la navigation. On peut très bien imaginer qu'ici, de manière pragmatique, je sais qu'il faudrait charger mon second micro-frontend au moment où l'utilisateur clique sur un bouton. Si on combine ça avec l'approche comme on l'a vu par proxy, finalement, on va peut-être avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire être un peu moins dépendant des outils comme Webpack et puis tout en ayant de l'autonomie de développement et de déploiement à travers nos différents micro-frontends qui sont servis à des points différents. Et ça, ça va aller plus loin parce qu'on va pouvoir, ça ouvre vraiment le champ des possibles parce que là, j'ai montré des imports avec des chaînes, des chemins statiques, mais aujourd'hui, on va pouvoir écrire dans notre code des imports passant à une variable dont la valeur sera simplement décidée au runtime. Et ça, ça va changer complètement les possibilités parce que ça veut dire que je vais pouvoir décider au dernier moment en fonction de certaines données ou du parcours utilisateur ce que j'ai réellement besoin. donc l'exemple bête, c'est je sais que je suis dans un environnement mobile. Très bien, je décide de prendre plutôt la version micro-frontend mobile. Mais on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que en termes d'expérience utilisateur, admettons que mon utilisateur est débutant dans mon application. Peut-être que je ne vais pas lui proposer les 200 fonctionnalités directement. Peut-être que j'ai envie de, sachant qu'il est débutant, de lui donner la version débutante. et puis, par la suite, en fonction de son parcours utilisateur, de lui donner plutôt une version du micro-frontend un peu plus costaud et un peu plus professionnel. Alors évidemment, les avantages de tout ça, c'est des approches qu'on connaît. Les morceaux de notre application, nos micro-frontend, s'intègrent parfaitement. On a vu qu'on pouvait développer et déployer de manière autonome. Le partage des ressources est aussi possible, notamment si on proxifie le tout, le fait que si on s'appuie aussi sur le cache navigateur et notamment des choses comme les services workers, eh bien, assez facilement, au runtime, on pourra voir notre navigateur qui finalement ne va pas télécharger, par exemple, deux fois notre librairie comme jQuery ou peu importe, plusieurs fois. et le gros avantage, notamment sur le dernier point, tel que je disais, c'est qu'on va pouvoir faire un assemblage aux petits oignons vraiment très fins et finalement, l'interaction avec notre application va permettre de décider finalement comment notre puzzle front va s'établir. Alors, les inconvénients, si on le voit comme ça, c'est se dire bon, c'est très bien mais si tu fais des imports et que tout arrive de manière séquentielle, on a une cascade d' imports, c'est pas génial. C'est vrai, mais en fait, tout est fait pour que ce soit plus le cas dès aujourd'hui et demain. Je ne peux pas aller en détail mais si on pense aux techniques de prefetch, de preload qui s'appliquent aussi aux modules, si on pense au serveur push en utilisant de l'http2, on sent que finalement, à terme, quelque part, il vaudrait mieux tout découper et décider ça plutôt au runtime. Alors, il y a le support des... Un autre point, ça peut être le support des ES modules qui n'en est moyennement qu'un parce que déjà, c'est plutôt bien supporté et qu'on sait comment ça va vite au niveau front, ce sera encore plus supporté. Maintenant, si vous devez travailler avec du legacy, enfin, du legacy, en tout cas, du IE 10 ou 9 ou ce genre de choses, il existe des polyphiles. Bien évidemment, je pense que quelques tests devraient être faits quand même, avant tout. Alors maintenant, on a vu un peu les grandes familles pour pouvoir assembler un peu notre front-end et tout en gagnant sur des bonnes propriétés. Comment on va définir ça ? Alors là, je ne vais pas être très original parce que finalement, il y a une approche qui a fait un raz-de-marée sur la manière de définir nos applications front, c'est l'approche par composants. Notre application est un arbre, voire un graphe, de composants qui se fait de manière déclarative dans le HTML et ça, c'est plutôt pas mal ce genre de structure parce qu'en termes de structure du donné, un arbre, c'est facilement manipulable. On peut facilement rajouter des branches, etc. Et ça, ça correspond bien à notre approche micro-front-end. Et c'est exactement ce que proposent finalement les grandes librairies et majeures aujourd'hui. Si on prend du React, du Vue, de l'Angular, c'est comme ça qu'on forme nos applications. Seulement, comme je l'ai dit en introduction, elles ne sont pas faites pour que vous puissiez faire cohabiter différentes librairies ou différentes technologies. Elles ne sont pas pensées pour ça, bien évidemment, elles ont envie que vous restiez dessus. Mais un autre problème, c'est qu'en général, on n'est pas trop aidé si on doit faire même juste un changement de version. Faire cohabiter deux versions différentes dans le Vue, ça peut rester quand même un casse-tête, voire de React et des autres. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est gagner en souplesse. La situation extrême, ce serait de se dire que finalement, tous les composants pourraient être écrits comme on a envie avec les librairies qu'on en vit et que tout ça puisse cohabiter et former notre application. Bien évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut faire, on ne va pas avoir un arc-en-ciel de technologies. Par contre, en ayant cette capacité de le faire, ça va nous permettre d'avoir une stratégie de migration ou de refacteur bien plus rationnelle et de ne pouvoir pas être contraint de rester sur le même genre de techno. C'est précisément ce que propose finalement la notion de Web Component. Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, ça ne semble pas si nouveau, tout le monde l'a en tête et pourtant, ce n'est pas forcément beaucoup adopté dans les entreprises. Alors qu'il y a des bienfaits vis-à-vis des Web Components. Alors les Web Components, qu'est-ce que c'est ? C'est basé sur quatre spécifications. Déjà, sur les templates HTML, c'est la possibilité d'écrire des fragments HTML sans que ceux-ci soient rendus et donc pouvoir être réutilisables. c'est le fait de pouvoir écrire des éléments custom, donc vos propres balises. Ça, c'est des choses qu'on a à peu près l'habitude de faire. Mais il y a une API native pour ça. Et le Game Changer, en fait, ce sera la notion de Shadow Dome parce que le Shadow Dome va nous permettre de définir un Dome au sein du Dome global, mais que ce Dome soit isolé. autrement dit, je vais pouvoir y injecter mon JavaScript, mon CSS en toute tranquillité sans que ça déborde sur le reste. Et ça, du coup, théoriquement, ça va nous permettre de faire cohabiter un peu ce qu'on a envie. Et puis, la quatrième spécification, j'en ai déjà parlé, c'est l'utilisation des ES modules, enfin, des JavaScript modules. Alors, si on peut se poser la question de se dire bon, est-ce que ça, c'est supporté ? J'ai envie de dire oui, oui, c'est largement supporté. On peut le faire aujourd'hui. Il y a encore Edge qui est un tout petit peu à la traîne, mais il y a des polyphiles maintenant qui sont déjà bien éprouvés, qui vous permettent déjà d'écrire des purs web components et donc, du coup, d'avoir des conteneurs isolés. Et ce qui est assez magique, c'est que pour les écrire, on va utiliser la librairie la plus performante qui puisse exister et dont on est sûr qu'il n'y a pas des breaking changes tous les trois mois, à savoir du Vanilla JS. Alors ici, on a un petit exemple très simple d'un web component où on voit que finalement, un web component, c'est simplement définir un élément en donnant le nom de la balise et ça prend une classe qui doit étendre un HTML element. Et l'API, ça prend en dix minutes. En gros, on a un constructeur, alors il y a plusieurs façons de le faire, mais on a parlé des HTML templates, on les récupère. et puis on peut définir un shadow DOM dans lequel on va insérer notre template. Après, il y a des méthodes de life cycle comme le fait de savoir est-ce que votre web component est déjà dans le DOM ou est-ce qu'il en est sorti. On va pouvoir aussi gérer est-ce qu'il y a eu des changements sur les attributs, est-ce qu'ils ont été enlevés, ajoutés ou des valeurs ou la valeur des attributs a été changée, ce qui nous donne une forme de de property binding. Maintenant, on peut se dire est-ce qu'on doit repartir sur une API un peu bas niveau ? Je ne suis pas sûr que mon boss soit content et que ce soit facile. Ce n'est pas bien grave, il existe quand même un tas de librairies pour le coup moins opiniâtres et qui sont un peu plus légères qui vont vous permettre d'écrire des web components et qui vont vous donner quelques facilités comme par exemple du binding. qu'on a toujours besoin côté front. Pour ça, vous avez Polymer, vous avez Sketch.js, vous avez Stencil, un petit dernier qui s'appelle Svelte, super performant et vraiment agréable à coder avec. Et évidemment, il y a les majors qui commencent un petit peu aussi à proposer leur version comme Angular qui vous permet de transformer vos composants Angular en pur web component. En gros, ils mettent un web component par-dessus le composant Angular. Alors ça, c'est ce qui nous manquait dans notre technique d'assemblage. C'est-à-dire qu'on avait vu qu'on pouvait faire quelque chose de vraiment sympa en termes d'autonomie. Maintenant, le fait d'utiliser cette notion de web component, là, on va être totalement libre des choix technologiques qu'on peut avoir. Et ça, c'est plutôt intéressant grâce à l'isolation de code. Et autre point essentiel, c'est que c'est standard. Et que donc, les changements qu'il pourrait y avoir, finalement, tout le monde en est impacté. Et puis, en général, ils sont quand même moins violents que les librairies. Par contre, forcément, les spécifications continuent un peu à évoluer. Mais bon, ça s'est quand même pas mal stabilisé. Donc, c'est plutôt quand même un bon pari de miser là-dessus. Le support navigateur, on l'a vu, il était largement quand même couvert. Mais bon, il reste encore quelques irréductibles. étant donné qu'on est sur des DOM isolés, c'est-à-dire que potentiellement, si j'ai deux Web Components, ils ont leurs propres codes, ils sont isolés. Maintenant, si on réfléchit bien et qu'on se rappelle de la technique d'assemblage présentée, ça n'empêche pas que si justement, on n'essaye pas de faire de bundle, si nos Web Components partagent des librairies partagées, on pourra s'appuyer sur le fait qu'on proxifie et qu'on s'appuie sur le cache navigateur pour finalement ne pas devoir re-télécharger les choses et être plutôt pas mal. Alors, une fois qu'on a défini en fait et qu'on a assemblé, comment faire communiquer ça ? Alors, bien évidemment, chaque librairie, chaque framework va proposer sa technique pour communiquer. Mais il y en a une et qui existe quand même depuis un petit moment, c'est l'approche par événement. C'est quelque chose que vous utilisez déjà notamment avec un peu les buzzwords comme Redux ou ce genre de choses, à savoir que la variable global Windows a déjà des méthodes qui permettent de faire une communication par événement. Alors, un événement, c'est juste un label et je passe tous les payloads que j'ai envie et j'ai deux méthodes pour ça, pour l'émettre et pour émettre un événement ou pour l'écouter. Finalement, ici, il ne faut pas se leurrer, on a la base de ce que pourrait être un Redux ou en tout cas un State Management, à savoir dispatcher des actions. donc on n'est finalement pas très loin. Maintenant, il existe des petites librairies si l'API ne vous semble pas très sexy qui existent. Par contre, il faut quand même faire attention parce que le fait d'utiliser des événements, on peut se retrouver à créer des dépendances et perdre finalement en autonomie. Pourquoi ? Imaginons que j'ai deux Web Components ou deux Web Components, s'ils sont, on va dire, s'ils concernent le même métier ou le même sous-domaine, ce n'est pas très grave qu'un Web Component écoute directement l'événement d'un autre. Par contre, si on est dans une intégration micro-frontend et qu'on va être totalement autonome, le fait qu'un Web Component qui couvre un sous-domaine qui n'a rien à voir avec un autre Web Component, le fait d'écouter ces événements, artificiellement, on a créé une dépendance indirecte. Ce qui est plutôt recommandé, c'est de toujours garder cette idée d'événement local, c'est-à-dire que localement, le Web Component, je vais émettre un événement qui ait du sens localement et on va passer par un interpréteur ou un orchestrateur qui, lui, va jouer le rôle de dispatcher en écoutant ce genre d'événement et en dispatchant avec un événement qui ait du sens local pour le destinataire. Alors, maintenant, on va voir un peu... Bon, OK, si on veut découper, malgré tout, il faut avoir quand même une réflexion sur comment on va découper logiquement notre front. On va d'abord s'intéresser à une découpe assez haut niveau parce qu'il y a pas mal d'applications, finalement, on trouve beaucoup ça en entreprise, qui sont, en fait, juste une composition de micro-applications et qui peuvent... Ces micro-applications auraient pu très bien vivre par elles-mêmes. Ça, ce genre de choses, ça s'y prête plutôt bien, justement, à une approche par micro-front-end où on est au niveau de la page. Alors, un exemple concret, c'est un peu le dashboard administratif. On va se retrouver avec la fameuse sidebar sur la gauche et en naviguant, ça va nous changer tout le conteneur principal avec la micro-application. Maintenant, parfois, ça ne s'y prête pas et surtout, avec ce genre d'approche, où on est un peu guidé par l'interface utilisateur, le choix d'interface. Une autre approche est d'aller plutôt se concentrer sur la fonctionnalité et de découper par rapport aux fonctions dont on a besoin. Alors, quand on utilise ce genre d'approche, évidemment, il y a des composants fonctionnels qui peuvent se retrouver à différents endroits d'application, donc c'est moins lié à l'interface utilisateur. Mais qu'est-ce que ça va nous permettre ? C'est que on va pouvoir typiquement, pardon, oui, alors ici, je vais juste donner un petit exemple. Ça, c'est un exemple tiré du site Microfrontend tenu par Michael Geer qui donne cet exemple. Ici, on peut imaginer avoir une séparation fonctionnelle des équipes où j'ai une équipe produit, par exemple, qui doit s'occuper de l'affichage du produit et qui peut potentiellement s'appuyer sur des composants qui ont été faits par ailleurs. Il y a une équipe qui va s'occuper simplement de tout ce qui est paiement et ajout de panier, donc vraiment sur des problématiques de paiement. Et puis, on peut imaginer une équipe qui ne s'intéresse qu'à la recommandation qui est déjà une problématique en soi de produit et essayer de faire en sorte que les utilisateurs cliquent dessus. Ça, ça se prête bien à une découpe en équipe parce que là, on est proche du métier, on a une découpe métier et c'est assez facile d'expliquer aux équipes quel est leur objectif. Si on prend l'exemple de la recommandation, l'idée, c'est de dire « Ok, vous êtes en charge d'aider les clients à faire en sorte qu'ils découvrent des produits et qu'ils les découvrent largement. » Ce qui n'est pas mal aussi, c'est que pour la réalisation en autonomie, c'est plus facile parce que ces équipes-là pourront s'occuper du front, du back et puis de l'accès à la base de données assez facilement. Ensuite, ça c'est pour le découpage horizontal, un peu haut niveau, maintenant, on peut prendre aussi voir ça comme une découpe verticale de notre application. Toutes les applications partagent à peu près ces trois niveaux, à savoir, le plus bas, c'est souvent le niveau design, c'est-à-dire qu'on va définir des composants dont l'objectif n'est pas lié au métier ou n'est pas réellement fonctionnel dans le sens business, mais plutôt des blocs de design qui vont nous permettre d'interagir avec l'utilisateur. Généralement, ce sont les blocs primitifs que la couche supérieure va utiliser, à savoir la couche fonctionnelle où on aura nos composants qui rendront réellement un service à nos utilisateurs. Et en général, par-dessus, c'est là qu'on va faire le choix de comment les présenter ces fonctionnalités et c'est le niveau d'orchestration, à savoir, comment je vais naviguer dans mon application, quand est-ce que j'ai besoin de tel micro-frontend ou pas. Quand on réfléchit à une approche par un micro-frontend, en général, il n'y a pas une solution miracle, évidemment, mais il y a des décisions qui doivent être prises et le fait d'avoir ce modèle de découpe, ça va vous permettre aussi de dire quelle est la situation actuelle de mes applications, quelle est la meilleure découpe et surtout, qu'est-ce qui va me permettre d'être le plus flexible à l'avenir. Alors maintenant, si on pousse justement à la consommation du découpage et se dire bah ouais, mais on découpe partout du code, etc., on essaie d'être autonome, mais comment on va s'organiser ? Alors évidemment, un petit point, il y a deux façons en fait, d'une certaine manière de le faire. Admettons que je suis plutôt dans l'idée d'une application formée par des micro-apps, là, c'est vraiment intéressant d'avoir par exemple un répository de code par micro-frontend. Mais si on est plutôt dans une approche fonctionnelle, par feature, là, ça peut être un peu embêtant parce que même pour tester toute l'application, ça devient un peu un peu gênant. Alors là, on va plutôt passer par un mono-répo dans lequel vont cohabiter différents sous-projets, nos différents micro-frontends qui seront guidés par un paquet de JSON, par exemple. Et pour ça, il y a des outils comme l'ERNA qui vont nous faciliter la vie, qui vont permettre de gouverner un peu la publication et le déploiement de ces micro-frontends et puis d'optimiser notamment quand on va développer en local, qui va optimiser les différentes dépendances. Même si on sert les différents micro-frontends au runtime, ça peut aider. Alors, un autre point, c'est à proprement parler par rapport à NPM qui nous rend pas mal de services, cette histoire de dépendance c'est évidemment intéressant et on l'utilisera encore pendant un petit moment, je pense. Par contre, c'est quand même assez problématique dans le sens où c'est basé sur un modèle un peu maître-esclave, c'est-à-dire que quand je vais utiliser une dépendance qui a été écrite par exemple par une autre équipe, si je ne suis pas satisfait de cette dépendance ou de ce qu'elle fait, ça reste difficile de pouvoir la changer et je dois croiser les doigts pour que l'équipe veuille bien dénier l'upgrader comme j'ai envie. Et ça, ça ne colle pas trop avec la tendance actuelle qui est de décentraliser et de découper totalement les choses et il y a des approches qui commencent à émerger de publications qui soient décentralisées et plus opportunistes. Notamment, c'est le cas d'un outil qui s'appelle Beats et qui est très axé sur la définition de composants, un composant front mais aussi back et l'idée simple est quand je vais travailler sur mon micro front-end et que je dois définir un composant. Si j'estime que ce composant potentiellement pourrait être réutilisé par ailleurs ou en tout cas je veux le partager, je vais pouvoir assez facilement le publier à travers Beats et là où c'est intéressant c'est que si moi sur mon autre projet je découvre ce composant je vais pouvoir l'importer mais l'importer de deux manières différentes à la fois classiquement comme une dépendance ou simplement récupérer le code et pouvoir l'adapter éventuellement pour mon besoin ou éventuellement l'améliorer et republier. Donc là on est dans une approche où l'autoring est beaucoup moins présent et on est dans quelque chose d'un peu plus opportuniste ce qui est plutôt génial si on doit travailler sur des équipes qui sont censées travailler en autonomie l'autonomie c'est un coût c'est le fait qu'il y a moins de partage ce genre d'outil aide vraiment à aider à faire ce genre de choses. Petit point aussi c'est que Bits c'est open source enfin ils ont une solution sur le cloud payante mais vous pouvez c'est open source donc vous pouvez récupérer un Bits serveur qui est en fait un savant mélange entre du NPM et du Git et c'est pas trop compliqué à mettre pas très compliqué à mettre en place et un autre point qui est aussi intéressant c'est que Bits se chargera de aussi vous notifier quand il y a eu des changements et éventuellement de synchroniser votre code il joue aussi le rôle un peu comme Storybook si vous connaissez ce React c'est à dire qu'il va aussi jouer le rôle de catalogue de composants et donc ça ça va plutôt favoriser un peu comme un moteur de recherche de composants ça ça va favoriser le partage alors je terminerai sur on a vu un peu les possibilités qu'on avait qu'on peut déjà utiliser aujourd'hui en fait comment on peut utiliser dès aujourd'hui ce genre d'approche alors on va prendre comme premier exemple le cas de l'application AngularJS un peu legacy un peu monstre qu'on se traîne et maintenant qui est devenue tellement grande qu'on a peur de tout refactorer ou de tout refaire généralement il y a la question qui se pose et comme ça c'est se dire bon on sait qu'on est un peu loin que maintenant ça devient du legacy c'est un peu bizarre de dire ça quand on parle juste de quelques années mais bon c'est le cas on dit bah ouais on n'a pas les budgets ou pour x raisons oui on continue très bien alors du coup chaque jour qui passe c'est une dette qui se creuse ou alors comme je l'ai déjà vu dans pas mal d'entreprises c'est se dire voilà on veut se retrouver une seconde jeunesse et on coupe on refactore totalement l'application donc on fait la même chose avec la nouvelle librairie à la mode sauf que c'est bien mais ça va dans quelques temps après ben la nouveauté d'aujourd'hui devient le legacy de demain et donc on va se reposer les mêmes questions donc clairement on sent que c'est pas une approche viable et en particulier pour le front donc l'approche microfrontente elle c'est ce qu'elle va essayer de proposer à travers ces différentes techniques que je vous ai exposées c'est d'avoir plutôt un upgrade qui soit incrémental et de se dire que tiens si j'ai des nouvelles fonctionnalités ok je peux décider plus rapidement d'utiliser autre chose et par la suite d'avoir un refactoring plus rationnel et résonner dans le temps alors là si je prends mon exemple de mon application avec Angular qu'est-ce qui pourrait être effectif c'est de se dire ok j'ai une application elle continue à tourner et il y a de nouvelles grandes fonctionnalités qui arrivent et elle est presque on va dire c'est un peu comme c'est un lien un lien sur une sidebar qui vous amène un tout nouveau conteneur avec un tout nouveau champ fonctionnel ben ça ça s'y prête plutôt bien comme on l'a vu parce que là on peut imaginer qu'une grande branche de notre arbre ben soit en fonction des choix qui ont été faits en React par exemple ou en toute autre chose à travers les web components et tout ce qu'on a expliqué maintenant une autre possibilité c'est plus en proof of concept c'est de se dire ok je dois rajouter une petite fonctionnalité mais qui n'est pas trop impactante dans mon application pour le coup ça s'y prête bien parce que c'est une tentative qu'on pourra faire et qui ne prendra pas trop de temps et déjà sentir un peu si c'est viable donc ça c'est ça c'est une possibilité et je terminerai sur un deuxième cas qui me semble une bonne manière d'approcher cette découpe en micro front-end c'est que il y a une grande tendance en entreprise d'avoir du branding de nos applications d'accord on veut que nos applications se ressemblent donc ça veut dire on est plutôt au niveau du design d'accord et ce qu'on voit apparaître c'est que chacun veut définir des design systems ça s'y prête bien c'est une couche qui est au plus bas niveau qui peut être réutilisée par un tas d'applications ou au sein de la même application ça ça correspond bien à un micro front-end qui peut être défini implémenté en toute autonomie avec les outils qu'on a envie alors pour des composants graphiques comme ça on va plutôt privilégier comme il y a beaucoup de CSS on va plutôt privilégier des librairies un peu plus un peu plus légères de type stencil ou ce genre de choses mais ça c'est ça c'est une manière élégante de pouvoir introduire cette approche et cette découpe au niveau de de votre front-end dans votre entreprise voilà c'est c'est terminé pour moi j'espère que vous avez quelques pièces du grand puzzle front et puis je vois que j'ai un peu de temps donc c'est bien donc si vous avez des questions maintenant ou pendant la conférence n'hésitez pas merci applaudissements 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 applaudissements